OXYGÈNE RADIO Club OXYGÈNE, LE MAG, tous les vendredis, 19h sur OXYGÈNE RADIO Comment tu te sens physiquement et peut-être émotionnellement ? Comment tu as récupéré en tout cas après cette canne ? Bonjour, comment je me sens après cette canne ? Je me sens fatigué, je me sens lessivé, il y avait beaucoup de pression. Et voilà, le club m'a donné quelques jours de repos, donc j'ai pu me reposer. Et là, je reviens demain avec l'équipe, c'est-à-dire le jeudi, pour reprendre ce qu'on avait commencé en championnat. Tu as participé directement à la rencontre face à Saint-Etienne. Tu avais besoin de rejouer vite ou tu avais besoin de couper. Comment tu as géré un petit peu ce retour justement ? Tu ne t'attendais pas forcément directement titulaire. Comment j'ai géré ? Dès que je suis arrivé à l'entraînement, le coach m'a demandé si je pouvais jouer ou pas. Je lui avais répondu, si je suis là, c'est pour postuler à jouer. Le coach a fait son choix samedi pour me faire jouer. Et voilà, je me sentais bien. Même si on a perdu, ça arrive et c'est comme ça. Raconte-nous un peu là-bas, en Côte d'Ivoire, après la Cannes. Déjà, pour commencer, on va commencer par la fin. Le mieux, la fête là-bas en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé ? Comment vous avez été accueilli ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Comment on a été accueilli comme des rois ? Franchement, on a été l'héros du pays. Il y avait énormément de fêtes, énormément de joie. C'était incroyable. Franchement, le public a répondu présent sur la fin, même au début. Mais c'était nous, les joueurs, on n'avait pas répondu présent. Mais franchement, c'était exceptionnel. Même soulever la coupe, c'était incroyable. C'était une première pour moi professionnelle. C'était vraiment des sensations exceptionnelles et inoubliables. Pour revenir sur la compétition, si on fait un peu plus période par période, la phase de groupe, une phase de groupe difficile, une défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. On n'est pas sûr de passer le tour suivant et tout. Comment vous l'avez géré, vous, de l'intérieur, dans le groupe ? Qu'est-ce qui se disait ? Dans quel état d'esprit vous étiez un petit peu ? Franchement, honnêtement, c'était compliqué. C'était compliqué. On ne se parlait pas trop. Parce qu'après la Guinée équatoriale, on ne savait pas si on était éliminés ou pas. Les gens étaient sous pression. On comptait sur les autres équipes. On n'avait plus notre destin entre nos mains. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup de silence et beaucoup de prières. Parce que c'était compliqué. Sinon, c'était une période difficile. Parce qu'on fait un match d'ouverture, je pense, très bien. On gagne 2-0. On joue contre le Nigeria, où je pense qu'on ne fait pas un mauvais match. Mais on prend un but sur un penalty. Et après ce match qui arrive contre la Guinée équatoriale, c'est vraiment décevant ce qu'on a fait. Mais je pense que si on ne perd pas 4-0, je ne pense pas qu'on arrive au bout. Donc, cette expérience, c'est vraiment un mal pour un bien. Pour quelle raison ? Et voilà, c'est comme ça. Si on ne perd pas 4-0, on n'arrive pas au bout. Pourquoi tu ne dis pas ? Je dis ça parce que ça nous a mis un coup. Ça nous a mis un coup. Ça nous a permis de nous remettre en question. Ça nous a permis de se réunir, d'échanger avec le staff, d'échanger entre nous, les joueurs. Donc, je pense que sans ça, je pense qu'on n'arrive pas au bout. Et je pense que l'histoire n'est pas aussi belle. Donc, voilà, c'est un mal pour un bien. Et c'est comme ça. C'était écrit. Et voilà, je ne changerai rien au monde sur ce scénario. Donc, on est très heureux. Il y a une décision en pleine compétition où le sélectionneur démissionne ou démissionne ses fonctions. Mais il y a un changement. Emersfahé, l'adjoint, passe entraîneur principal. Quelle est votre réaction dans le groupe ? C'est quelque chose de très inhabituel de voir ça. Comment vous le vivez ? Pour moi, personnellement, c'est la première fois. Déjà, ça ne fait pas très longtemps que je suis en sélection. Et c'est la première fois que je fais une canne. C'est la première fois où un coach démissionne, je crois, qu'on donne une canne. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Parce que le coach Gassé, c'est un grand homme. Voilà, c'est une belle personne. C'est un bon coach, je trouve. Mais c'est lui qui a constitué le groupe. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est compliqué. Dès qu'il nous dit qu'il démissionne, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait même pas si on est qualifié ou éliminé. Donc, c'est très compliqué. Dans le groupe, tout le monde est déçu. Parce que les gens se sentent fautifs. Ce n'est pas facile pour certains. Donc, voilà. Après, le coach Emers Fahé, il est venu. Voilà. Comme on dit, quand il y a un nouveau coach, ça redistribue les cartes. Donc, à l'entraînement, il y avait encore plus d'intensité, même s'il y en avait. Et voilà, le coach Fahé a ramené son enthousiasme, sa fougue, sa jeunesse. Parce que c'est un jeune coach. Et il nous a ramené aussi son expérience. Parce qu'aussi, lui, il était en sélection de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que lui, il a joué en sélection. Il a perdu des finales. Il a joué des Cannes. Voilà. Il connaît le pays. Il connaît la sélection. Donc, il nous a ramené toute son expérience. Et je pense qu'il a bien fait. On ne voit pas ta bouche quand tu parles, Yaya. Si tu veux baisser un poil de caméra. Voilà, nickel. Comme ça, on te voit bien. Pour passer à ce qui est plus réjouissant, il y a la victoire face au tenant du titre, le Sénégal. Les tirs au but. Donc, forcément, tu es un petit peu mis en lumière. Comment tu gères ? Ça se voit en prolongation, même pendant le match, que ça va se finir au tir au but, presque. Comment tu y penses ? Et comment tu gères ensuite dans la séance ? Honnêtement, je commence à y penser vers la 116e. Je commence à dire, bon, là, je commence à réfléchir, là, pour les tirs au but. Mais il faut savoir qu'avant les tirs au but, souvent, les gardiens, on analyse les tireurs, tous les attaquants et même tous les joueurs. Donc, voilà, j'avais quelques pistes sur les tireurs. Après, j'en ai arrêté aucun, honnêtement. Mais sur la fin, ça s'est super bien passé. On a su reporter cette séance de tirs au but parce que les joueurs ont fait le boulot. Ils ont tous marqué. Donc, ça a été super pour nous. En éliminant le Sénégal, vous rentrez au camp d'entraînement. Vous vous sentez fort. On se dit, on a éliminé le tenant du titre. Ça y est, on est peut-être lancé. On peut faire quelque chose de grand. C'est ça qui se dit ? Avant le match, on se dit, la meilleure façon de se faire acheter par le public, par les supporters, c'est de sortir le tenant du titre. Là, on sort d'un 4-0. Si on voulait se faire acheter, c'était de gagner face au Sénégal. Donc, on savait que la tâche, on savait que ça n'allait pas être facile. Mais c'est ce qu'on a fait. On a sorti un gros match. Le public a répondu présent. Donc, on était très heureux. Et on savait que si on battait le Sénégal, la confiance, elle allait revenir automatiquement. et c'est ce que s'est passé. Donc, on est très heureux. Il y a à chaque fois ces victoires assez étriquées. Tire au but, on gagne 2-1, on gagne 1-0. On est mené en finale. À chaque fois, c'est très étriqué, c'est très serré. Qu'est-ce qui faisait la force pour toi de votre groupe de toujours y croire ? Même au final, au Nigeria, vous êtes mené 1-0. On y croit toujours. Qu'est-ce qui faisait la force de ce groupe pour toi ? La force de ce groupe, c'est le mental. Franchement, c'est le mental. Donc, c'était ça la force du groupe. Il faut savoir qu'on est obligé d'y croire parce qu'on a pris un 4-0. On a pris un 4-0 au match de poule. Donc, on a quand même réussi à passer. Donc, si après ça, on n'y croit plus, c'est fou. Donc, je pense que ce 4-0, comme je vous ai dit, ça nous a permis de forger notre mental. Ça nous a permis de nous réunir. Donc, je pense que cette force mentale, elle vient de là, de ce 4-0 qu'on a pris. Et toujours y croire parce que c'est super important. Même si c'est la 90e. On sait maintenant que le temps additionnel, ça peut être 2-5, 6 minutes. Donc, voilà, il faut toujours y croire quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on a bien fait. Jusqu'en finale, où vous marquez à la 81e minute, au coup de sifflet, au 3 de sifflet de l'arbitre, Yaya, qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis que je suis champion d'arbitre ? C'est ça que tu traverses. Franchement, quand l'arbitre est ici pour la fin du match, franchement, je pense à tout. Je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à tous les sacrifices que j'ai faits depuis petit. Franchement, je pense à tout. Je pense à ma blessure l'année dernière, quand j'étais blessé. Ce n'était pas facile. J'ai beaucoup pensé à la saison dernière. Je me suis dit, la saison dernière, j'ai galéré. Et là, aujourd'hui, je suis sur le toit de l'Afrique. Ça fait plaisir. Franchement, c'était beaucoup de sensations. C'était exceptionnel. Beaucoup de joie. Beaucoup de fierté. Voilà, même mes parents, beaucoup de fierté. Mon père aussi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur. Et franchement, c'était énorme. Franchement, c'était incroyable. C'était exceptionnel. En plus, à domicile, avec le public, on a vu des pleurs en tribune. On a vu le président de la République. Il nous a dit qu'il était fier de nous. Donc voilà, c'était incroyable. Et après, on court partout. On ne sait plus trop ce qui nous arrive, j'imagine. Ouais, après, on court partout. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est incroyable. Franchement, on ne réalise pas. On ne réalise pas. On ne réalise pas. Franchement, je commence à réaliser un tout petit peu. Mais je ne réalise pas pleinement, je pense. Je pense que plus en fin de saison, je vais réaliser. Quand je vais faire le bilan de ma saison, je pense que je vais réaliser. Parce que je ne réalise pas. Parce que le parcours, il est fou. Il est fou. Et je pense que c'est un parcours historique. Donc, je pense que je vais plus réaliser en fin de saison. Je le pense. Et pour toi, justement, est-ce que ça t'a fait grandir ? Quelle expérience tu en ressors pour la suite de la saison avec Angesco, justement ? Moi, je reçois grandir. Ça, c'est sûr. Quelle expérience ? Toujours y croire. Franchement, toujours y croire. Tu perds un zéro, deux zéros. Il faut toujours y croire. Il ne faut jamais rien lâcher. Ça, avant, je le savais. Mais je le savais. Mais j'y croyais pas trop. Je disais, bon, il ne faut toujours rien lâcher. Mais je ne mettais pas tout en oeuvre. Mais là, je sais qu'il ne faut vraiment, vraiment rien lâcher. Donc, c'est super important. Et voilà, j'ai appris ça. Et voilà, j'ai pris une expérience. J'ai joué avec des grands joueurs. J'ai vu comment ils fonctionnaient. Donc, je pense que ça va me permettre de continuer à progresser sur la fin de saison et sur ma carrière. J'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, Yaya. Merci. Tu as pris le temps avec nous. Du coup, retour à l'entraînement et à Angers. Tu as pris le temps pour toi ? J'ai rendez-vous demain matin, reprise avec le groupe. Et voilà, pour la deuxième partie de saison, même s'il ne reste que 13 matchs. Mais j'espère qu'on va attendre nos objectifs parce qu'on est en train de faire une belle saison. C'est vrai qu'en ce moment, on est moins bien. Mais j'espère qu'on va remonter la pente parce qu'on sait tous, dans une saison, il y a un petit passage de moins bien. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais voilà, on a un groupe de qualité. On a un groupe de caractère. Et je ne m'en fais pas. Je sais qu'on va remonter la pente. Donc, je suis très fier de mon groupe. Donc, j'espère qu'on va le faire. Ça pourrait être une saison exceptionnelle. Pour toi, si vous arriviez à monter directement ? Je pense que si c'est ça, c'est une saison parfaite. Voilà, j'avais deux objectifs avant le début du championnat. C'était de remonter en Ligue 1 et de gagner la Coupe d'Afrique. J'ai fait un premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est avec le score. Et j'espère que je vais l'atteindre parce que ça va être une saison exceptionnelle. Et tout le monde sera gagnant dans cette saison. Donc, j'espère qu'on va le faire. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Yaya. Merci, merci. Bonne journée à toi et bon retour. Merci à vous aussi. Merci, merci beaucoup.